Une fois dans la ville, le ministre est avant tout allé à la rencontre des autorités de la localité, avec lesquelles ils ont échangé sur les difficultés sanitaires et sociales des populations. Actuellement, il y a beaucoup de personnes qui construisent des maisons ici. Mais, monsieur le ministre, avec l'arrivée de la route, les gens sont maintenant dans un business. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un construit une maison, par exemple, là vous allez à côté d'école, c'est une villa qui est là, qui a trois chambres, en tout cas toutes équipées. Mais les propriétaires et agents les font maintenant louer rien que le week-end. Ils refusent de faire louer à quelqu'un qui prendra pas mal. Ils disent qu'ils sont perdants. Ils préfèrent la ferme pendant le week-end. Cette rencontre a permis aux autorités locales de réaffirmer leur engagement dans la lutte contre les concerts masculins. Nous sommes pleinement engagés dans cette lutte. Elle est absolument sanitaire pour nous, pour notre pays, pour notre sous-région, pour le monde. Nous sommes pleinement engagés là-dedans. Le centre des affaires sociales et le centre médical Céline Onanga ont également fait l'objet d'une visite d'Adrien Mogogo, qui est venu ici toucher du doigt le fonctionnement de ces structures. Nous constatons tout de même qu'il y a eu une réhabilitation des bâtiments de ce centre médical. Nous allons donc nous atteler à poursuivre l'oeuvre entamée par l'équipement progressif de ces bâtiments rénovés, mais par la résolution de la question du médicament. Parce que d'ailleurs, plus on est loin, plus on devrait être accompagné. Faire en sorte que les populations de l'arrière-pays aient accès aux structures socio-sanitaires, c'est l'une des priorités du nouveau ministre de la Santé et des Affaires Sociales. Pour cela, il est urgent que les structures régionales soient équipées en matériel adapté et en personnel soignant qualifié.